C'est ce qu'on fait dans le stage, c'est qu'à la fin on fait toujours un bilan et... Il fallait donc se mettre à genoux, dire voilà tu me manques et se mettre à pleurer. Moi je lui ai fait confiance, il ne me l'a pas forcé la porte, il m'a laissé le faire au moment où j'avais besoin de le faire. Moi quand on m'a dit ça, je me suis dit moins de pleurer comme ça là devant les gens. Oui c'est ça, essayer de tenter, de comprendre qui il y a au fond de cette personne qui vient le voir, lui, Damien, dans son atelier, pourquoi ? Parce qu'avec moi il ne s'est pas arrêté uniquement à se dire bah tiens ce que tu fais c'est bien. Réussir à pleurer, à faire une scène où tu pleures et tout. Ça a été plus que ça. Il est allé chercher plus loin. Au-delà du comédien ou du chanteur ou de l'interprète que vous êtes. D'un seul coup ! Il y a des choses assez puissantes qui sont sorties de moi et après son regard était très bienveillant en me disant voilà. Et tu pleures quoi. Voilà c'est bon, je suis un comédien, il ne rigole plus. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné en Damien. Des émotions qu'on ne soupçonnerait même pas quoi. Et du coup t'arrives à, si t'es attentif, j'ai compris que je bloquais tout, que j'avais vraiment... Lorsque je le regardais travailler avec un autre, que j'avais peur de... J'apprenais autant sur moi. De faire confiance, de lâcher prise. Que s'il m'avait fait travailler avec moi. Voilà. Et ça, ça c'est rarissime. C'est ça que j'ai le plus appris avec Damien, c'est que j'ai appris à me connaître dans mon travail. Il m'a mis sur le chemin de mes blocages émotionnels. Si t'es attentif à ce qui se passe, si t'es attentif à comment tu ressens les choses, t'apprends vachement sur toi. Et du coup, tu sais comment appuyer sur les bons boutons pour arriver au même résultat dans le travail. J'ai réussi à pleurer, et j'ai pleuré comme il faut quoi. Vraiment, tu pleures et tout. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a déclenché en moi pour que je pleure à ce point quoi ? Si, si, c'est le métier d'acteur quoi. Et là il y a la question, il n'y a que lui qui a la réponse. Et c'est ça qui rend son atelier, et sa personne même, différent de toutes celles que j'ai jamais connues. Vas-y.